Bienvenue dans cette nouvelle VOD, on est sur Inazuma Eleven Galaxy, on continue notre farm, la dernière fois on avait essayé d'avoir Spirit Big Move, on l'a eu une fois, on l'a eu une fois, très heureux, très content. Cette fois-ci pour ce début de VOD, on va aller faire un petit tour du côté du gacha de Silica parce qu'on a une petite pièce en or, j'aimerais bien avoir Goldie Miximax, Ren ou alors Dracule Miximax, du coup Vampire, ce serait assez cool. Youtube, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager autour de vous, ça fait toujours extrêmement plaisir à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat en dessous qui vous font des petits coucous Youtube. Et puis sur ce, profitez bien de cette VOD, ouais c'est tout, profitez bien de cette VOD, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Du coup le petit gacha, j'espère avoir cette Goldie que je n'ai pas encore, en vrai Goldie la plus importante, le Dracule j'aimerais bien l'avoir. Non en fait les deux sont aussi importants les unes que les autres, salut le moi du futur, ça veut dire que tu vas regarder la VOD, c'est adorable, c'est adorable, c'est adorable. Attendez, est-ce qu'on a de la chance ? Non pas du tout, bon tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Nus, je viens de voir des infos de baiser, c'est-à-dire, c'est-à-dire mon Rémi, qu'est-ce que ça passe ? Qu'est-ce que ça passe ? Mais du coup, YouTube, on va repartir sur le farm de Spirit Big Move, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai parlé du gacha directement, mais on va refarm encore une fois pour le Spirit Big Move. Cette fois-ci, on s'était focus tout à l'heure sur les enfants de la nuit, je sens que la chance des enfants de la nuit, on l'a un petit peu perdue. Donc on va aller du côté d'Eldorado 2, c'est là où est-ce que j'ai eu le plus de chance de pop. Donc on y va, on y va, on y va, vous voyez, dans ce match tout à droite, vous voyez le Spirit Big Move qui est disponible. Vas-y mon Rémi, je te laisse m'envoyer ça à Discord, je te laisse m'envoyer ça à Discord, je me mets ma petite page avec toi sur le côté. Hop ! Bon allez, en espérant avoir un peu de chance, on y va, on y va, on y va. Je vois en même temps sur Discord, j'ai pas mal de ping, je regarderai ça après. Oh putain, ah oui d'accord, ah oui d'accord, je viens de voir ce que tu m'as envoyé en MP, Rémi, et c'est... D'accord, d'accord, d'accord. Bah comme d'habitude, non bah non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire du coup, parce que ça dévoie un petit peu ce que tu m'as dit. Mais on va dire que la SUP, on s'en sort bien quoi ! Encore une fois ! Bah par contre là, j'ai spammé frérot, j'ai spammé, j'ai spammé. Non par contre, c'est chaud, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ok, surprenant honnêtement, surprenant, surprenant. Bref, on va se concentrer un petit peu sur ce match. Il y a moyen, je pense, d'avoir le Spirit Big Move cette fois-ci, j'aimerais bien au moins en avoir un de plus sur cette VOD, ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Pour ceux qui s'indignent du fait que j'espère ne serait-ce qu'en avoir un. Franchement, Spirit Big Move, il y a peu de chances qu'il pop, en fait, littéralement. Donc, l'avoir ne serait-ce qu'une seule fois, même en accéléré et tout. En vrai, c'est chaud, hein ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein ? MP encore. Comment ça MP encore ? J'ai pas compris là, par contre. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Le petit désert de brasse, il passe cette fois-ci, ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va pouvoir repasser encore une fois au Samfort qui va pouvoir tirer de toutes ses forces dans les cages du Mechamark. Regardez-moi ça, ce beau tir à 3144 dans la gueule à Mechamark, qui ne sait pas quoi faire face à une telle frappe. C'est incroyable. Il y a une annonce le 1er septembre à 7h de level 5. Ouais, je sais, mon Marc. Je sais, je sais. Il y a peut-être moyen que je sois en live avec Ishido. Il nous avait proposé avec Bri, etc., d'aller en vogue et de découvrir ça tous ensemble. J'avoue que j'hésite. J'avoue que j'hésite parce que 7h du matin, il y a peu de chances que je sois réveillé ou alors ça veut dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, je ne sais pas trop. A voir si je serai en forme ou non. En fait, j'aimerais bien pouvoir dire à Ishido, écoute, je suis là parce que j'ai envie de découvrir ça. Mais en même temps, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de pouvoir être présent. Donc, je n'ai pas envie de mettre de faux espoirs, tu vois, Ishido ou est-ce que... Voilà, quoi. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais du coup, j'attends MP, mon Rémi. Genre, je... Je m'attendais à ce que tu m'envoies un truc MP, du coup. Je n'ai pas compris. Hop. Parce que, ouais, du coup, j'ai demandé pourquoi. Mais en vrai, tu me disais pourquoi et j'aurais compris pourquoi tu me disais que tu allais retourner. en MP, tu vois. Bref. Bref, 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 bref. Hop. On va passer juste là. Magnifique. La petite passe sur le côté. Comme ça, on continue. Le petit katana chrysanthème. Je trouve magnifique. Bien évidemment. Bien évidemment. Attendez. Ok. Putain. Ok. Ok, ok, ok. Étonnant. Étonnant, étonnant. Moi, je fais nuit blanche. T'as bien raison. T'as bien raison. Honnêtement, j'hésite aussi à faire nuit blanche. Juste pour dire, bah écoute, à cette heure, je serai là, tu vois. Mais en même temps, je me dis, si je dors pas avant, bah je pourrais pas... Enfin, je ressentirais pas le même plaisir que si j'avais réussi à dormir avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je serais pas autant heureux s'il y a une belle annonce. Si j'ai pas dormi. C'est peut-être une réflexion de vieux. Mais genre... J'ai envie d'avoir une bonne nuit de sommeil avant d'avoir les infos. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, j'ai envie d'être sûr à 100% d'être heureux des infos. Même s'il y a pas des infos importantes, tu vois. Je m'en fous. Logiquement, il y a la date de sortie et tout. Et j'ai envie d'être heureux pour ça. Donc je me dis, en nuit blanche, il y a de grandes chances que je sois juste demain. Mauvaise humeur, sa mère. Sur Discord, on top. Il y a Rwaxas, Marc, du coup, sur YouTube, qui te propose de faire nuit blanche avec toi sur le Discord. Si tu as envie, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Il y en aura des importantes, t'inquiète, t'inquiète même pas. Mais en fait, j'en doute pas. J'en doute pas et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment être en forme, tu vois. Mais en même temps, je sais que je vais pas réussir à dormir avant je sais pas quelle heure. Ouh là, par contre, là, ils étaient tous les deux en train de faire des dabs, frère. Ils étaient tous les deux en train de se préparer, là, pour le giga dab. Hop, la Pass Ocean, magnifique ! Pour enchaîner sur le Caliburn, magnifique à 10.359 de puissance. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir, c'est magnifique. C'est magnifique, le 5-0. Let's go ! Let's go ! Je suis heureux sur un 5-0 face à des bottes, les gars. Mais vraiment, j'arrive, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Les gars, est-ce que quelqu'un peut faire un à boire ? Parce que je parle beaucoup, mais je bois pas beaucoup, par contre. Du coup, j'aimerais bien me voir me ressécher, me réhydrater la gorge. Merci, mon Rémi, c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable, à ta santé. Aïe, aïe, ça fait du bien. C'est quoi le nom du Discord ? Si tu veux, je te mets le lien directement dans le chat, si t'as envie de rejoindre. Hop, je vais te mettre ça dès maintenant. Hop, je copie, je mets ça juste là. Hop, c'est juste ici, t'as juste à mettre, à cliquer dessus, logiquement. Et ça t'amènera directement vers le Discord. Voili, voilou. Alors, en sachant que là, le Hiroshi Brouf 59, c'est un autre compte à moi. C'est bel et bien moi, c'est bel et bien moi. Mecha Mark est incroyablement... J'avoue que Mecha Mark, plutôt stylé. Plutôt stylé, agréablement stylé par ce Miximax. Wakanda Forever, quoi ? Bah écoute, j'imagine que ça va bien, du coup. J'imagine que ça va bien. Et merci ! Merci, merci pour ton beat. Mon éphémère, c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. Merci, merci pour ton soutien. Hop, hop, hop. On va faire le petit Earth beat. Il y a eu le petit Miyawooski à pop. Adorable, adorable, adorable. Le beat d'éphémère ! Alors, je ne dis plus là, je dis le maintenant. Parce que sinon, après, ça fait des clips sur moi et tout. Trop chiant. Trop chiant, genre des clips où je dis la beat, genre. Très bel, je sais. Tu peux être fier de toi, hein. Tu peux être fier de toi. Bref. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? Est-ce que le Spirit Big Move va pop dès maintenant ? C'est ce qu'on va voir de suite. Ah, punaise, non. Ah, je m'attendais à ce qu'il pop, là. Je suis un peu dégoûté. Je m'attendais à ce que ça pop, là, pour le coup. Attendez, parce qu'on m'a demandé de faire une sauvegarde. Excusez-moi. J'étais en train de router, excusez-moi. Je regarde vite fait ici, parce que là, ce sera la prochaine team qu'on farmera. Je regarde juste vite fait s'ils sont tous presque niveau 99. Parce que là, il y a Aphrodite qui vient d'être là. En fait, c'est pour ça, c'est pour cette équipe que j'essaye d'avoir le Dracul Miximax de base et Goldie déjà Miximax. Parce que j'aimerais bien remplacer ces deux-là par leur version Miximax de base, tout simplement. Donc, ça pourrait être assez cool. Je me dis aussi... Attendez. Oh, attendez, je suis en train de me dire. Parce que là, ça, ce sera la prochaine team. C'est la prochaine team qu'on farmera. C'est la prochaine team qu'on farmera. Donc, du coup, un beau fey, juste ici, bref. Que des persos très incroyables. Je me dis, punaise, un Shaqsel. Donc, la fusion entre Axel et Shaune, défenseur. Ce serait incroyable. T'as une idée d'un scout pour Miximax avec Hera ? Je vais regarder. Je vais regarder vite fait. Hop. En fait, j'ai... J'ai une tier list avec tous les meilleurs. Joueurs de Galaxie en termes de stats, etc. Je vais vous la montrer. Là, ici, du coup, c'est pour les... Attendez. On va ouvrir le lien. Comme ça, je vais pouvoir zoomer. Là, on a tous les attaquants. Les attaquants, donc, avec les meilleurs stats. Sauf que, du coup, c'est pas le bon. Nous, ce qu'il nous faudrait, du coup, c'est pour milieu de terrain. Donc, on va ouvrir le lien. En bon milieu de terrain, que tu pourrais fusionner avec, du coup, Hera. Il y aurait lui, sauf que j'ai plus son nom. Il faudrait juste que je regarde dans mon jeu parce que, hop, j'ai voulu essayer de le récupérer. C'est Azrael. Azrael a des excellentes stats de dribble. Donc, il pourrait être très, très intéressant. Circulus, il est là-dedans parce qu'il peut juste avoir triple spirit, big move. Donc, bof. Julia. Julia, enfant. Julia, enfant et... Comment ? Est extrêmement forte. Niveau stat de dribble. Donc, très bon choix aussi. Très, très, très bon choix. La reine, là, c'est pas mal. Je ne connais plus son blaze. La reine. La reine, genre, le Miximax avec Goldie. Si c'est Miximax avec Goldie, ouais, en dribble, c'est pas terrible. Enfin, en milieu terrain, c'est pas terrible. Enfin, de souvenirs, en tout cas. Sinon, il y a L aussi. J'ai oublié son nom. Bah, en fait, tous les persos que vous voyez dans GX, juste ici, sont tous des persos extrêmement bons en dribble. Donc, des persos assez intéressants pour vos équipes et donc assez intéressants en Miximax. La fille d'Arculus. Katora. Katora, Katora, Katora. Katora, 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 Katora. Elle n'apparaît pas. Après, c'est peut-être L qui se Miximax avec... Comment il s'appelle ? Avec Circulus. Donc, c'est possible que ce soit L qui soit représentée ici, tu vois. C'est possible. Non, j'ai un peu comme... T'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de souci, mon biop. Sinon, ouais, il y a Gong, machin. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est en haut, G4, GX. Katora. Katora, tu l'as vue ? Ah oui, oui, elle est là, pardon, j'avais pas vue. J'avais pas vue, j'avais pas vue. La G4, ouais, elle est juste là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Gongzu, si je me trompe pas, ouais, elle est très forte aussi. Si je me trompe pas, Gongzu, c'est... Non, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Mei, très très forte, vous voyez, elle va jusqu'à 390 de dribble. Donc ça fait plus 39 de dribble en Miximax, qui est excellent pour un milieu de terrain. Faut se le dire, c'est excellent. C'est juste très très bien. Donc Mei, très très bien. Et en plus de ça, c'est à peu près les mêmes couleurs, si je me trompe pas, que Hera. Ouais, si on regarde, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc si t'aimes bien les couleurs de Hera, Mei peut être le bon choix, j'ai envie de dire. Katora, c'est pas la fille d'Arculus ? Non, 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 c'est... Non, non, non. Arculus, c'est lui, mon Rémi. Arculus, c'est lui. Donc c'est pas le bon. Mais tu vois, du coup, Mei, donc Gongzu, serait potentiellement le bon choix pour toi, mon Romuald, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. C'est ça, c'est la principe de Nonor. Non, mais c'est toi, t'as dit ça, tu t'es fait, là. Non, 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 je pense pas avoir dit ça. Ou alors, je me suis foiré, non. Non, 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 mais j'ai lu les messages. Enfin, bref, non, je pense pas avoir dit ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, la fille d'Arculus. Bref, 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 bref. Du coup, ouais, Gongzu pourrait être très intéressant pour toi si tu veux utiliser ERA. Très, 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 très cool. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement. Si vous voulez, pour ceux qui sont pas sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, on parle beaucoup d'Inazuma Eleven. Il y a un channel carrément dédié à Inazuma Eleven. Où est-ce que dans les messages épinglés, je nous ai mis un petit peu tous les trucs importants pour la stratégie Inazuma Eleven Go Galaxy. Vous voyez, il y a énormément de choses très, très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé par Inazuma Eleven. Vous voyez, Waxas qui fait un petit coucou. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu maintenant sur Discord, quand vous êtes sur PC, il y a des e-bots déjà proposés de base. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref. Bref, 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 bref. Alors, attends. Marc, tu sais comment recruter Hector Elio ? Oui, totalement. Totalement, totalement, totalement. Je peux même te montrer si tu veux. Je peux même te montrer. Tu vas dans le passé, du coup, tu remontes par-ci, par-là. Hop, tu vas au niveau de la tour. Tu descends sur la gauche. Voilà. Tu pars sur la gauche, tout ça. T'as les persos qui sont juste ici. Et Hector Elio est juste là, tout simplement. En fait, tous les persos que tu vois là sont débloqués à partir du moment où est-ce que tu recrutes une dizaine de persos dans les persos d'avant. Donc, une fois que t'as les 10 persos, eh ben, tous les autres vont apparaître, tout simplement, comme juste ici. Voilà. Voilà, 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 voilà. D'ailleurs, Gazelle, qu'est-ce qu'il est stylé, bordel. Qu'est-ce qu'il est stylé. Vous êtes les bienvenus, voilà. Un milieu solide. Tsun, derrière, une zone d'une petite terre. Elle a une très bonne stade de dribble, là. Donc, il y a un talent qui donne 30. 240 de liberté. Je peux monter à 466 de dribble. Ouais, mais le talent dribble plus, enfin, c'est nul, mon biop. Genre, c'est pas du tout jouable. Ça n'a aucun intérêt, très clairement, d'utiliser des dribbles plus, mon biop. Vraiment, je vois plusieurs personnes qui me parlent des dribbles plus et tout. Enfin, il y en a eu plusieurs depuis que j'ai recommencé Inazomale Even Go Galaxy. Les gars, oubliez, hein. Oubliez, oubliez, ça pue du cul, hein. Après, t'as l'air de le savoir, mon biop. Du coup, je le dis pour d'autres personnes qui pourraient être en train de regarder, justement, la VOD. Sachez que dribble plus, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Ça va certes augmenter un tout petit peu vos stats de frappe ou vos stats de dribble, etc. Mais pas autant qu'un spirit big move, qu'un big move, que toute autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça doit être éclaté. Ouais, j'avoue que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Sur ces restes, ça fait... Oui, ça fait sol et même ça donne un big move en plus. Donc très, très cool. Ouais, Hector, en règle générale, c'est pas terrible. Pour gonfler les chiffres sans talent, elle monte à 436. 436, ça risque d'être... Ça risque d'être... Ouah. Ça reste très, très propre. Voilà. J'ai réussi à le dire. J'ai réussi à le dire. Bah, en fait, c'est ça, Hector. Malheureusement, faudrait qu'il ait des Miximax parfaits parce que c'est pas terrible. Ils sont pas terribles, les Miximax, avec lui, quoi. Oh non, Vladimir ! Pas sur cette action. Pas maintenant. Pas maintenant. Non, t'as pas le droit. Pourtant, je kiffe Hector, donc... Je comprends. Je comprends, je comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup Hector. D'ailleurs, très triste qu'il n'y ait pas main de l'âme après Inazoma Eleven 3. D'ailleurs, faut se dire que, mis à part Strikers, du coup... Strikers, machin, etc. La seule fois où est-ce qu'on voit main de l'âme, c'est dans Inazoma Eleven 3. D'ailleurs, je suis même pas sûr que dans Strikers, il y ait main de l'âme. J'ai un doute. Faudra qu'on découvre ça ensemble quand on fera du Strikers. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à dire si un Let's Play Strikers, enfin, Xtreme, vous intéresserait parce que j'ai jamais joué au jeu. J'aimerais bien découvrir un petit peu l'histoire, etc. Ça fait qu'il y a un bon patch français qui est disponible actuellement. Donc, ça pourrait être assez cool de le faire. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires YouTube. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Elle y est. Ah bah, magnifique. Magnifique, magnifique. Elle est dans Strikers. Ok, ok. Ok, 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 ok. Bah, vraiment, main de l'âme, en plus, c'est vraiment une technique très, très belle. Paul Pibody la possède ? Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Mais du coup, à ta santé, mon cher LBG. Ça fait du bien, ça fait du bien. Paul Pibody l'a dans Strikers. Non mais... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de monde qui kiffe Paul Pibody, en règle générale. Parce qu'en vrai, de vrai, il faut se le dire. Paul Pibody, il n'a pas grand chose pour lui, quoi. Je ne veux pas body shamer ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais bon, Paul Pibody, il y a mieux, quoi. Allez, par contre, je vais faire des passes, là. Putain, incroyable. Son design est dégueulasse. Voilà, merci. Merci. Voilà. Parce qu'en vrai, de vrai, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a énormément de personnes qui apprécient Paul Pibody, hein. Genre, premier degré, quand je faisais mes premiers let's play Inazuma Eleven, donc quand j'ai découvert IE1, etc. Beaucoup de personnes voulaient absolument que j'aie Paul Pibody. Merde, ça, c'était pas beaucoup voulu, ça. Tetris, il n'est pas dans VR, Hector. Après, il le sera sûrement dans le jeu final, hein. Faut pas te... C'est même carrément sûr qu'il sera dans le jeu final, hein. Avec tout... Avec le nombre de joueurs qui est prévu, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il y sera. Vraie question, pourquoi Paul n'est pas dans l'anime ? Je sais pas du tout. Franchement, pour le coup, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En sachant que dans le manga, si je me trompe pas, c'est un milieu terrain. Dans le jeu, c'est un... C'est un gardien. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est ça, il est canon, mais que au manga. C'est ça. Populaire carré, un perso principal dans le manga, il me semble. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a que dans le manga où est-ce qu'il est principal. Vraiment, mis à part ça, voilà. C'est ça, c'est une petite exclusivité au manga. Bon, bon. Je sais pas si c'était le move le plus intéressant à faire de leur part. A voir. A voir, à voir, à voir. Allez, on va faire un petit judgment trail, juste pour le plaisir. Hop. Merde, je fais une passe comme s'il y allait avoir un attaquant juste là. Alors que c'était littéralement Vladimir. C'est trop con. C'est trop, trop con. Bon, là, je récupère. On passe juste là, par contre, c'était peut-être le hors-jeu, ouais. C'était peut-être le hors-jeu, dommage. Dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez. Waouh. Allez, cette fois-ci, on fait le judgment trail, mais on regarde l'animation. Hop. Magnifique. On passe juste là, juste là. Comme ça, on enchaîne sur le Samford, qui va pouvoir tirer de toutes ses forces. Bah oui, c'est ça, c'est un gardien pas ouf. Euh, c'est quoi ton perso préféré ? Mon perso préféré, Inazuma Eleven, j'imagine. Bah, c'est simple et efficace, mais c'est Byron, hein. Byron, Byron. D'ailleurs, Byron qui est, j'ai envie de dire, égérie de la SUP. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon équipe Inazuma Eleven, mon équipe Inazuma Eleven, Victory Road, pardon. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Euh, c'est l'une des égéries. Non, c'est pas King. Non, non, non. Non, King, je l'apprécie. C'est un perso que j'aime bien, surtout avec sa forme nouvelle royale. Mais c'est pas mon préféré. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ne trouve pas mon perso préféré. Bon, toi, c'est Axel, mon genre, le BG. Toi, c'est Axel. T'as deux persos préférés, mon éphémère ? Ah ouais, c'est qui ? C'est qui, c'est qui ? Euh, j'y pense, mais Jibanyan dans Galaxy, ça aurait été drôle, non ? Bah, c'est drôle, surtout que dans l'animé, si je me trompe pas, il y a pas mal de moments où aussi il apparaît. Donc ouais, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle qu'il fasse un réel esprit guerrier, comme dans le truc de... Euh... De Cronostone. Genre, si je me trompe pas... Oula, j'ai failli banner quelqu'un. Euh... Si je me trompe pas... Euh... Jibanyan, il apparaît en tant qu'esprit guerrier... Euh... De Sam Gook, tout simplement. Je pense que c'est King, vu que les pépés que tu as... Oui, 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 je me doute que c'est pour ça que tu te disais ça. Mais du coup, non, 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 ça n'est pas... Ça n'est pas mon perso préféré, King. C'est un perso que j'apprécie beaucoup, honnêtement, mais c'est pas mon perso préféré. Même pas du tout, honnêtement. Hop. Ah mais putain, mais par contre, Sam Ford, au bout d'un moment, va falloir tirer avec ton Arthur. Hop, hein. Il y a bien, et bah... Et bah, violence du mix-league, hein, vraiment. Mais en fait, genre, voyez, l'écran du bas, pour moi, il est juste à côté que mon écran où est-ce que le chat apparaît. Vous voyez, genre, euh... Si je... Si je passe là, voyez ma petite souris sur l'écran du bas, et bah, si je passe là, là, je banne Romuald. Donc il faut que je fasse très très attention à ce que je fais. Vraiment. Ah ouais, ça aurait été un enchaînement de tellement de bad luck. Non, je vais pas y faire la passe étirée, dommage. J'aurais voulu faire l'enchaînement avec Vladimir, ça aurait été trop stylé. Ah vraiment, la violence, elle aurait été incroyable. Mais du coup, coucou mon leurat. J'ai même pas tilté. J'ai même pas tilté. Perso préféré, c'est Willy. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est Hector et Beta, tes persos préférés, mon éphémère. En vrai, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Hector, qui était très très stylé. Beta, euh... Bon, voilà. Je suis pas un grand fan de Beta, honnêtement. Je peux comprendre qu'on l'apprécie, mais... Voilà, voilà. Non, 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 c'était pas voulu, mon Romuald. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Du coup, je croisais les doigts. Est-ce qu'on va avoir le Spirit Big Move ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est tout de suite ? C'est ce qu'on va voir. Dès maintenant. Waouh. Ah, mais par contre, on a une petite pièce jaune. On va aller faire du gambling. Petite pièce jaune. Magnifique. J'espère que vous allez mal. Bah, moi, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Non, non. Pardon, pardon. Allez, du coup, petite épée à Silica. C'est quoi le Miximax parfait dans les jeux ? T'as jamais joué à Chronostone, Marc ? Si tu n'as jamais joué à Chronostone, en gros, Miximax parfait, c'est une fusion parfaite entre deux personnages. Donc, par exemple, Ricardo, Miximax à Oda, Nobunaga, pardon. Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Punaise, par contre, là, je n'ai pas de luck sur les tirages. Il y a qui d'autre ? Il y a Vladimir avec Victor, Victor avec Okita. Il y a Arion avec le roi Arthur. Il y a beaucoup de choses. Bah, alors, je n'ai pas compris ta question, du coup. Je n'ai pas compris ta question, du coup, mon Marc. Tu parles dans Galaxy ? Parce que dans Galaxy, il n'y a pas vraiment de nouveau Miximax parfait. Il y a seulement celui de Buddy. Buddy, du coup, qui a un Miximax avec sa pote, là, Judy. Pour avoir sa forme déchaînée. Mais sinon, c'est tout, moi. Sinon, c'est tout. En vrai, ah si, il y a Kinnan. Enfin, il y a les persos, leur daron qui fait leur enfant, tout ça. Non, par contre, Rage, je ne commence pas à utiliser à tort et à travers tes pouvoirs de modérateur. Attention, attention, attention. Je ne serai pas content, monsieur Rage. Attention, pas de bêtises. Pas de bêtises, pas de bêtises, sinon je ne suis pas content. Sinon, il y a baston. Hop, je vais passer là. Non, par contre, je voulais que ce soit Sean qui avance. Allez, non, putain. C'est chiant. Allez, ouais, ça passe. Ok, comme ça, je passe à... Oh, le seum. Oh, le seum, c'était passé. Dommage, dommage, dommage. J'ai l'impression, du coup, que j'ai répondu à ta question malgré moi, mon marque. J'ai l'impression, en tout cas. Je l'espère. Je l'espère, je l'espère. Oh, let's go. Hop. Ah, dommage. Ça aurait été bien que ça touche l'adversaire avant que ça me touche moi. Comme ça, ça l'aurait fait tomber. On aurait pu avancer. Lui, il utilise son abus de pouvoir en tant que modome. Moi, j'utilise mon abus de pouvoir en tant qu'ami. Et t'as bien raison. Je vais en profiter comme les points que je suis rendu sur Cult of the Land. Comment oses-tu, Redge ? Comment oses-tu faire des choses aussi... Des choses aussi graves ? Oula, par contre, là, c'est des grosses valeurs. Je suis pas sûr de pouvoir l'arrêter, ça. Ouais, non. Pouvoir de l'amitié. Vraiment. Ils se sont crus sur Fairy Tail. Vraiment. Hop. Ah, j'aurais dû switch Vladimir et Sean. C'est dommage. Hop. On va faire avancer Sean juste là. Bam, bam. Voilà. Comme ça, on met le but. On met le but, on met le but. Le petit 10 000 dans la tête à Cantrop. Oh, il avait fait un critique. Mais c'est pas avec ça qu'il va l'arrêter. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Kizuna no Chaikara. A tes souhaits. A tes souhaits, a tes souhaits. Kizuna no Chaikara. Ça me dit rien du tout. C'est peut-être Fairy Tail, du coup. Mais dans la langue de Molière. Qui a déjà regardé Fairy Tail ? J'ai déjà regardé Fairy Tail, personnellement. Pas en entier. Pas en entier. Mais j'ai regardé une bonne partie de Fairy Tail, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi qui t'intéresse dans Victory Road ? Bah, justement. Personnellement, Victory Road n'est pas... N'est pas un... En tout cas, la bêta de Victory Road n'est pas un jeu qui m'intéresse vraiment. Genre... Genre, je suis pas un grand fan de la bêta de Victory Road. J'apprécie y jouer une fois de temps en temps. De temps en temps. Mais sinon, c'est tout, quoi. Mais... Mais justement... C'était aussi ça, l'intérêt de... De créer une équipe e-sport autour d'Inazoma Eleven Victory Road. Ça fait que je suis capable de cast... Des matchs de Victory Road. De passer des moments avec vous sur Victory Road. Sans forcément, moi personnellement... Apprécier Victory Road. Enfin, en tout cas, de la bêta de Victory Road. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et merci, mon Romuald, pour ton aboie. C'est adorable. C'est adorable. A ta santé. Oh, attendez. Mais j'ai trop envie de voir une frappe de Sam Ford. Avec... Enfin, un dimensional déluge. Avec Sam Ford sous Arthur. Ça va être trop stylé. Ça va être trop, trop, trop stylé. Là, il va refaire la passe. C'est obligé. Voilà, magnifique. Par contre, s'il est rapide comme ça, ça va pas le faire. Le magma carpet, frérot. Frérot. Hop. Là, par contre, c'est chaud. Là, c'est chaud pour l'arrêter, par contre. C'est très chaud. Là, ça va être ralenti par le Death Sight. C'est même arrêté. Punaise, pas mal. Ah, ça, c'est chiant, par contre. C'est chiant, c'est chiant. Ouais, il couvre vraiment très, très vite. Il met la pression, le bougre. Hop. Dommage. Ça aurait été beau d'enchaîner comme ça. Ça aurait été beau. Paf. Là, je pense que je l'arrête avec Vak Attack. Hop. Oui, par contre, il est passé où, mon Sam Ford ? Le frérot a disparu. Ah, voilà. Magnifique. Et du coup, on peut enchaîner avec un dimensional déluge. En armure d'Arthur. Oh là là là. Oh là là là. Oh, regardez-moi ce poulet. Oh là 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 là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Il y a de grandes chances que ça ne rentre pas. Mais j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Hop. Putain, on le fait courir de partout, le pauvre. C'est à cause de leur tactique qui courbe. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait Storm After The Calm. Ce qui fait que ça ralentit un petit peu nos joueurs. Et ça leur booste leur vitesse à eux, tout simplement. Hop. Ouais, ouais, ouais. Dimension Storm. On va invoquer le petit Apollon pour taper, magnifique. Je viens de réaliser que j'ai lu environ 100 chapitres de solo leveling aujourd'hui. Ah oui. 100 chapitres. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il fait le Dracule là ? Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il fait le Dracule ? Mais il va pas bien le Dracule là. Mais attendez, mais il y a un Dracule là, il y a un Dracule là. What the fuck ? What the fuck ? Les gars clippaient ça. C'est quoi cette histoire ? Mais what the fuck ? Pourquoi il y a un Dracule là ? Il y a un Dracule là ? Mais quoi ? Mais what the fuck ? C'est quoi ça ? Mais what ? Mais what ? Mais il est là, il fait sa vie. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais regardez-moi ça. Mais j'en reviens pas. Mais il est là en plus, il fait sa vie, il n'y a aucun souci. Au calme. Au calme, au calme, au calme. C'est un multiclonage, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est à l'aise. Il est bien. C'est rien, c'est une Azuma Eleven Go Galaxy. Ouais, Galaxy, en vrai, c'est pas trop bugé, hein. Non, ça va ? Mais what the fuck ? What the fuck, what the fuck ? Je... C'est que dans Naruto, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Attendez, du coup, est-ce qu'on a le Spirit Big Move là-dessus ? Non. Oh, par contre, on a deux pièces d'or. Punaise, on enchaîne. On enchaîne les pièces d'or, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va faire une petite sauvegarde. Petite sauvegarde juste ici. Et on va aller au niveau... Du truc du gacha. En fait, je veux trop la Goldie Miximax et je veux trop Dracule déjà Miximax. Donc on va essayer d'avoir ça. On va essayer d'avoir ça un maximum. Hop. Comme ça, on l'aura pour notre prochaine aventure. Ah, t'as fait le clip, mon biop. N'hésite pas à le mettre sur le Discord parce que les liens ne marchent pas sur le chat. C'est au cas où qu'il y a des gens qui sont mal attentionnés, etc. Je suis obligé, malheureusement. Je suis obligé, je suis obligé. Oh ! Ah, dommage. Dommage, dommage. C'est un perso, mais c'est pas celui qu'on voulait. Est-ce qu'on a un peu de chance ? Ah, malheureusement, non. Malheureusement, non. Bon, ça fait un petit perso en plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, Hyperdrive, bon. Non, mais normal, je poste sur l'Odys. Merci, mon biop. C'est adorable. C'est adorable. C'est adorable. Et merci pour ta lurk, mon charif. Hop, ça fait beaucoup de lurk, là, mon charif. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lurk, là, mon charif. C'est pas nécessaire. Mais Hyperdrive, c'est chiant. Je suis d'accord. J'ai rien de plus à dire. Honnêtement, c'est assez chiant. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Ça fait beaucoup de lurk, là. Merci, mon sentinel, pour ta lurk. Bah, ils sont pas beaux, en vrai. Il y en a certains que je trouve que ça rend plutôt bien. Genre, lui, ça va. Lui, c'est pas terrible. Attendez, je regarde vite fait. Je regarde vite fait. Lui, il est moche. Pardon. Lui, il est moche. Sique, ça va. Ça va, ça va. J'aime plutôt bien. Quoique, en vrai, c'est peut-être parce que c'était un perso que j'utilisais dans chronostone. C'est possible aussi. C'est possible, c'est possible. J'en ai pas énormément des overdrive, maintenant que j'y pense. Donc, il va peut-être en avoir pas mal qui vont pop. C'est possible. Totalement possible. Je regarde vite fait. Non, j'en ai pas énormément des overdrive. Ah, je dois lâcher la manette. Je dois lâcher la manette. YouTube, quand vous entendez ce sens, c'est que je dois lâcher la manette. Attendez, j'en profite pour m'étirer. Ça fait du bien. Attendez, je crois que je suis passé à côté de la plupart des overdrive. Parce que là, il y a ces deux-là. Ah, il y a lui aussi. Si, j'aime pas trop. Elle, j'aime pas trop. Là, il y en a pas. Là, il y a Way. Il y a Ace. Ah, ça me fait penser que j'ai même pas le capitaine en overdrive. J'aimais pas le capitaine en overdrive. Oh, par contre, le Gamma. Le Gamma. Le Gamma Zanark, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On débloque comment le postgame. C'est-à-dire... Postgame, Romuald, ça veut dire... Ce qu'il y a après le jeu. Donc, après l'histoire. Donc, le postgame, techniquement... Comme le dit mon Axel, tu finis le jeu et t'as accès au postgame. Tout simplement. Tous. Du coup, vu que c'est chiant de les drop H24. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. Le Gamma Zanark, j'aime beaucoup. En plus de ça, il est tellement fort dans Chronostone. Avec, du coup, le boost void, etc. Non, incroyable. Incroyable, incroyable. L'équipe d'Arculus. Bah, l'équipe d'Arculus, tu vas tout simplement... Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, je vais te montrer. En gros, quand tu vas retourner dans la cabine... Enfin, dans le... Dans le truc, là. Dans le train. Là, dans le genre de train de Red Ark. Va y avoir une petite animation. Et ensuite, tu auras accès à la Lost Galaxy. Dans la Lost Galaxy, tu visites. Honnêtement, tu visites. Tu visites, tu vas jusqu'au bout. Tu vas arriver à cette zone-là. T'arrives là. Et là, tu vas faire le match contre Arculus. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Quand tu as fait le match final, tu vas dans le train. Choisis n'importe quelle planète. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a mieux expliqué que moi. Je suis en train de me dire, est-ce que ce ne serait pas intéressant de prendre quelques-uns d'entre eux. Essayer d'avoir les totems. Et coucou. Coucou, coucou, mon Isu. Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Ouais, très 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 stylé dans le Galaxy. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as fait le match final, mon Romuald ? Si tu n'as pas l'animation... Bah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Toi, c'est image avec appui, ça aide, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Bon, les gars, c'est la reine, non ? Ouais, c'est la princesse et ensuite la reine, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Bref, on était parti pour farm des spirits big move. Non, c'est bon ? C'est bon, mon Romuald ? Parfait, 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 parfait. D'où tu peux l'avoir en avant ? Bah, si, tu peux l'avoir en enfant, ouais. Tu peux l'avoir en enfant. On la voit en enfant dans pas mal de cinématiques, donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En soi, c'est un modèle 3D qu'ils ont fait, donc autant l'utiliser. Je suis en train de me dire, attendez. Attendez, 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 attendez. La Goldie, elle ne serait pas récupérable à Odaïba. Attendez, attendez, attendez. Elle ne serait pas récupérable ici ? La Goldie mix... Ah, mais le Shaqsel, il est récupérable ici ? Ah, putain, je suis trop con. J'avais oublié. Il y a le Ricardo. Non, non, la Goldie, apparemment, ce n'est pas ici. Non, la Goldie, ce n'est pas ici. Ok. Non, je n'ai juste pas eu de chance, en fait. Mais du coup, Shaqsel, c'est bien ici. Et Shaqsel, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir, je me dis... Le convertir en défenseur, là, ça pourrait être bien stylé. Bien, bien, bien stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Princesse, rien. Celle de Falamorbius. T'as essayé de miximax avec Victor. On va voir si j'ai fait un miximax. T'as essayé... Tu veux que j'essaye de faire un miximax avec la princesse ? Donc, celle qu'on récupère dans Falamorbius. Avec Victor ? Ouais, on peut y aller. Shaqsel en défense. Ouais, bah ouais, vu que je vais jouer un Throne défenseur. Un peu en ref. Bref, je me dis, un Shaqsel, ça pourrait être stylé aussi. Ah oui, non, non. Il n'y a pas de parfait avec la Rolaya. Ça s'éclairait, net. Ça s'éclair, ça s'éclair. Ah, mais du coup, il faut une pièce en or. Oh, non. Ah, dommage. Et c'est pareil pour Katora. Il faut une pièce en or. Mais du coup, on les a utilisés. On les a utilisés. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, du coup, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je pensais que ça faisait un parfait. Ça fait un parfait avec Arculus, si je dis pas de bêtises. Elle fait un parfait avec Arculus. Et ça nous donne la version adulte de Arculus. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Bon, cette fois-ci, on va réellement repartir faire du... Du Spirit Begmove. Ça fait la forme Aradus de... Bah, voilà. Comme le dit si bien mon biop. Comme le dit si bien mon biop. C'est quoi ce système de recrutement à plus de points d'amitié ? Ouais, c'est des jetons. C'est des jetons, maintenant, que tu récupères en gagnant des matchs, etc. En fait, maintenant, il n'y a plus que le prestige. Donc, du coup, qui est techniquement de la motivation. Tout à droite. Et t'as des foules des jetons que tu récupères au fur et à mesure en faisant des matchs, etc. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette façon de faire. Je trouve que c'est plus intéressant, en tout cas. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Merci, les gars. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Avec Circulus, ça donne un Circulus avec un casque. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais je crois qu'il y a un autre perso qui donne Circulus. Parce que si on regarde la tier list que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ils mettent un Circulus avec deux types différents. Donc, je me dis, si ça se trouve, il y a des persos, si tu les miximaxes entre eux, ça te donne un Circulus. Sauf que... Bah, je... J'ai jamais trouvé, en fait. J'ai juste jamais trouvé. Hop. Oh, let's go. Le spirit qui booste en puissance, ça, ça fait plaisir. On s'est fait pisser dessus sur les miximaxes parfaits de Circulus. En vrai, non, je trouve pas. Je trouve pas, je trouve pas. Et surtout que Big Bang est très avantagé par rapport à Supernova. Parce qu'au moment de choisir les persos avant d'aller dans l'espace, etc. Vous pouvez sélectionner Bailong et Cinquedea. Bailong et Cinquedea. Qui sont littéralement deux persos qui font partie des plus durs à récupérer de Galaxy. Et merci, Wizard. Merci. Merci pour ton sub. Ça fait extrêmement plaisir. Merci. Mais c'est adorable. C'est adorable. C'est adorable. Merci pour ton soutien. Merci, merci. Il n'y a pas eu d'animation. C'est assez bizarre. Alors, normalement, ça aurait dû fonctionner. Attendez, si je fais ça. Non, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Il n'y a pas eu l'animation. Pourquoi il n'y a pas eu l'animation ? Surtout du miximax parfait de Circulus. Pas le reste. Oui, oui, je me doute. Je me doute, je me doute, je me doute. Mais ça m'a permis du coup d'en parler. Parce que c'est quelque chose que je trouve tellement injuste. Que je trouve tellement injuste. Attendez. Je vais envoyer une alerte test. Voir si ça fonctionne. Wesh. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Attendez, les alertes ne fonctionnent pas. Pourquoi elles ne marchent pas ? Bah là, les follows, ça marche. Pourquoi les subs, ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ah, voilà, c'est bon. Ça a débloqué. Bah du coup, on va dire que c'était ça pour toi, mon Wisa. Désolé, ce n'est pas apparu. Ce n'est pas apparu. Mais merci. Merci, merci, merci. J'en profite pour donner de la force. C'est adorable. Merci à toi. Merci à toi. Ça me va droit au cœur. Tu le sais. Tu le sais, tu le sais. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais comme d'habitude, mon Wisa, ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur. Merci à toi. Merci, merci, merci. Hop. Je vous ai surtout montré mon aisselle, là, mais bref. En vrai, ouais, ça évite d'avoir les personnages cheatés trop rapidement. C'est vrai. C'est vrai, je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Hop. On va passer juste là, magnifique. Ah, merde, non. Par contre, je n'aurais pas dû contrôler Vladimir. Ça, c'est bête de ma part. Avec moi non plus, ça doit bugger. Belle aisselle. Bref. Bref, on va arrêter de parler de mon aisselle. Mais attends, ça ne va pas marcher pour toi non plus. Tout à l'heure, il n'y a pas eu l'alerte, mon éphémère. Merde. Merde. C'est bizarre. Après, toi, c'était des bits tout à l'heure, mon éphémère. Mais pourtant, on a entendu le miaouus. C'est bizarre. C'est bizarre, cette histoire. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ni pour les nouveaux follows. Après, il n'y a pas eu... Ah si, il y a eu... Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Mais je pense que le fait que je les reset, etc., là, ça doit marcher. Je t'ai parlé du sub. Ça date de je ne sais pas quand. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Parce que normalement... Non, d'habitude, ça fonctionnait. D'habitude, ça fonctionnait. Normalement, mon éphémère, la dernière fois, si tu as sub il y a quelques temps, ça aurait dû fonctionner, logiquement. Après, c'est possible que ça n'ait pas fonctionné. Mais ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Si les alertes ne fonctionnent pas, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Les totems ne sont pas joués. Alors, ils sont joués dans certains cas rares. En gros, les totems, c'est des esprits guerriers, mais en moins bien fait, quoi. En fait, le problème, c'est que dans Galaxy, il y a un nouveau talent qui est mille fois plus intéressant que dans Chronostone. En gros, vu qu'ils ont boosté la puissance des esprits guerriers dans Galaxy, ça fait que le talent esprit technique, qui de base n'était pas terrible, le talent esprit technique est beaucoup, beaucoup plus fort et permet de faire des frappes extrêmement, extrêmement puissantes. Donc, les totems en offensif ne sont jamais, au moins, jamais utilisés. Par contre, par contre, par contre, par contre, pour les défenseurs, c'est utilisable, surtout pour les défenseurs qui utilisent des techniques de blocage. Donc, en général, la plupart des défenseurs. Ça leur permet, du coup, d'utiliser pas mal de techniques de défense, un petit peu à l'infini. En fait, les totems sont utilisés pour avoir une réserve de PT plus grande, c'est tout. Mais sinon, à part ça, les totems ne sont pas utilisés. Voilà, voilà, comme ça, c'est plus clair. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que là, c'est un petit peu plus clair. Un petit peu plus clair que ce que je disais de base. Hop. Et coucou, mon Arnaud, comment es-tu ? C'est quand t'as changé tout le compte, t'avais dit. En vrai, je me demande s'il y aurait une nouvelle mécanique dans VR. Une nouvelle mécanique, ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Mais, en vrai... Je sais pas s'il y aurait une nouvelle mécanique, en vrai. Je sais pas. J'avoue que j'y ai pas encore pensé, mais je me dis, une nouvelle mécanique sur VR, genre, je vois pas trop... Genre, pour moi, VR, c'est pas un jeu qui va instaurer une nouvelle mécanique. Genre, par exemple, Go 1, c'était un renouveau de la licence, etc. C'était attendu un petit peu qu'il y ait une nouvelle mécanique. Enfin, on pouvait s'y attendre. Pareil pour Chronostone et pareil pour Galaxy. VR, ça m'étonnerait. Après, je dis peut-être de la merde, mais moi, ça m'étonnerait, en tout cas. Mais du coup, coucou, mais tu me dis. Hop. Hop, hop. On va passer sur le côté juste là. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. Ouais, je sais pas contre pourquoi c'est... Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va avancer juste là. On va passer au petit Vladimir. Ensuite... Non, je veux que ce soit Sean. Aïe, 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 aïe. Dommage, dommage. Bah, en fait, c'est ça. C'est que VR, techniquement, son système de jeu est déjà une nouvelle mécanique. C'est déjà une nouvelle mécanique. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'amener une nouvelle mécanique. Surtout que c'est un jeu qui est sorti... Euh... Bien après la plupart des jeux... Des autres jeux. Bah, faut se le dire, quand même, le dernier, c'était... C'était Galaxy. Donc, il y a un bon moment. Il y a un très très bon moment. Donc, euh... Donc, euh... Donc, ouais. Revenir avec un jeu qui instaure une toute nouvelle mécanique. Du genre, les esprits guerriers, du même genre que les esprits guerriers, etc. C'est chaud, tu vois. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. S'ils veulent pas se prendre une sauce, euh... Vaut mieux rester sur les bases, sur les acquis. Tout en apportant de... De... Quelques petites modifications. Mais c'est tout, quoi. Après, les totems, je trouve ça pas ouf. Moi, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, mais c'est tout. Et coucou, mon Elad. Pardon, j'avais pas vu ton message. J'avais pas vu. Que pour les défenseurs, ça peut aider, comme tu le dis, la réserve. Mais aussi, fait que quand tu invoques un kenshin, Le défenseur, il peut plus faire des blocages. Sauf s'il est en armure. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un esprit guerrier sur un défenseur l'empêche d'avoir des techniques de blocage. Là où un... Un totem, lui... Lui permet, dans tous les cas, d'en faire. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, attends. Comme, bah, ils ont le T7. Ouais, 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 totalement. Totalement, totalement, totalement. Tu penses que les protas auront des esprits guerriers ou quoi ? Je sais pas du tout. Honnêtement, je suis pas du tout informé. J'espère, parce que c'est une mécanique que j'aime beaucoup, les esprits guerriers. Et surtout les Miximax, j'aime beaucoup. Mais en même temps, j'espère pas trop... Enfin, j'espère pas trop pour pas que ça me fasse du mal, genre. J'ai pas envie d'espérer quelque chose et au final, que ce soit pas là, tu vois. Hop. La mécanique des totems est cool, mais pas assez réfléchie, je trouve. Bah, en soi, c'est des esprits guerriers... Avec un petit peu d'aléatoire. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Débat à part, mais le farm sur Chronostone est grave chiant. Ouais. Ouais, 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 ouais. Après, il y a beaucoup de farms aussi dans le galaxie qui sont grave chiant. Genre, tu vois, par exemple, les Spirits Big Move. Mais c'est vrai que dans Chronostone, rien que pour avoir une faveur... Oh là là, pardon, j'avais pas vu mon sentinelle, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai vu les gloulous, mais j'ai pas vu le aboie. À ta santé, mon sentinelle. Aïe, 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 aïe. Hâte de voir le fils de Marc vous le péter. C'est vrai que ce sera cool, hein. Ce sera cool, ce sera cool. Hâte de voir comment les coachs vont être implémentés. Parce qu'on a vu, du coup, que le personnage principal sera principalement un coach. En tout cas, j'imagine, pendant la première partie de l'histoire. Mais aussi, on a vu que... Comment il s'appelle, là ? Le gars de Cybertech, l'attaquant de Cybertech de type feu, là. On l'a vu aussi, en tant que coach, dans l'animation de fin. De VR. Donc, hâte de voir comment va évoluer, tout simplement, les coachs. Ouais, c'est ça, c'est Turner. C'est Turner, c'est Turner. Donc, ça pourrait être intéressant. Il fallait que ça sorte avant les armures Maximax. C'est ça. C'est vrai. En vrai de vrai, il y aurait juste fallu qu'il fasse des nouveaux esprits guerriers pour Galaxy. Et ça aurait été bien, tu vois. Genre, un peu en mode, il les présente comme les nouveaux meilleurs esprits guerriers. Mais c'est tout, tu vois. Alors, c'est pas vraiment un coach, mais un manager. Mais c'est ça. Je fais mon relou, désolé. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Après, c'était principalement pour parler de Turner, honnêtement. C'était principalement pour parler de Turner. Donc, t'inquiète. T'inquiète, tu peux me contredire. En fait, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer pour les coachs, etc. Voir si on va pouvoir avoir notre très cher Turner adulte. J'avoue que j'ai hâte. J'avoue que j'ai hâte. Donc, t'as le droit de faire ton relou. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop, le petit katana chrysanthème qui, je ne pense pas. Ouais, non, ça passera pas. Ça passera pas, ça passera pas. C'était vraiment juste pour le kiff. Ouais, fallait surveiller les autres. Dommage, 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 dommage. J'ai invoqué ici. Je vais invoquer sur mon petit White Wyvern. Hop, petit Mystified Mist. Dommage. Je pensais que ça passerait. On va faire un petit Wall of Atlantis. Magnifique. On va passer juste là pour passer tranquillement. On va passer sur le côté. Le Vladimir qui était pas assez rapide. Aïe, 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 aïe. Je pensais qu'avec l'armure, ça passerait. Dommage. Dommage. Il y a un peu trop dans l'Overreact. Petit Sam Ford. Parfait. On va pouvoir taper assez fort avec Execution Axe. Même si on n'a pas l'avantage élémentaire techniquement, on a le Spirit Big Move qui va faire très très mal. Ça peut être intéressant. J'espère qu'il aura toujours les Miximax dans VR. C'est tellement bien. Bah, oui. Oui, j'espère. J'espère aussi. Après, comme je vous le dis, j'ai pas toutes les infos. Ça se trouve, ça a été dit. Ça se trouve, ça a pas été dit. J'évite un maximum les infos sur VR parce que j'ai envie de full découvrir le jeu quand il sera sorti. Mais honnêtement, les Miximax n'ont pas l'air d'être un truc qui... Bah, qui collerait un peu avec le style de VR en règle générale. Donc ça m'étonnerait, personnellement. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais après, c'est totalement possible, en fait. C'est totalement possible. Des persos à part ou des techniques où ils auront leur skin de Miximax. C'est possible que ça fonctionne aussi comme dans Strikers. Ou est-ce que, juste pour la technique, ils font le Miximax ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est totalement possible. Pour, ouais, par exemple, Bailong. C'est vrai que c'est un excellent exemple. Bailong qui fait le petit enfant du tonnerre. Non, ouais, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, t'as peut-être raison. A voir, à voir, à voir, à voir. De toute façon, on peut que supputer, actuellement. Non, on peut supposer, supputer, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Non, c'est possible. C'est totalement possible. Même si j'adorerais que les Miximax soient toujours d'actualité dans VR. Ce serait tellement bien. Mais en même temps, en fait, genre, ils sont tellement allés loin avec Galaxy. On a vu avec Ares et Orion qu'ils ont voulu repartir sur des trucs plus basiques. Et donc, ils ont complètement enlevé tout ça. Ils sont même repartis, techniquement, à la saison 3. Du coup, ça m'étonnerait que sur un jeu qui est à peu près dans la même vibe, j'ai envie de dire, que Ares et Orion, il y ait, du coup, les Miximax, etc., qui ont été abandonnés dans ces saisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Honnêtement, regardez le gameplay de VR. Il est où le bouton Miximax ? Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, je pense qu'on n'a rien vu, honnêtement, de VR. Je pense que, tu vois, on se la donne à mort sur la bêta de VR, surtout avec les clans, etc. Mais je pense qu'on n'a rien vu. On ne sait rien de comment ça va se passer. Je pense, en tout cas. Faut pas qu'ils foire leur jeu, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Hop. On va en profiter, un petit tir katana chrysanthène, juste pour le plaisir des yeux. Magnifique. 1600, quand même, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Il n'y aura rien des mechas de go. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On verra, on verra, on verra. Et honnêtement, mon Ryuko, même si tu as l'info, ne la donne pas, parce que je n'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de découvrir, tu vois. Donc, même si tu as l'info, ne le dis pas. On va augmenter le Hanchor Weight, parce que dans tous les cas, je pense que je l'arrête. Je pense que je l'arrête. Hop. D'ailleurs, j'ai pas mal de manuels de gardiens ultimes. Peut-être passer le White Hall en ultime, ça pourrait être cool. Tu dis ça comme ça ? Ok, ok, ok. Comme dans Go Chronosun Galaxy, dans une sorte de caravane, pour ma théorie. C'est possible, hein ? C'est totalement possible. Honnêtement, il faut se le dire, tout est possible. Il faut juste qu'il l'implémente bien. Mais sinon, ouais, tout est faisable, tout est possible. Il faut y croire. Il faut y croire. Ouais, tu dis ça comme ça ? Par contre, là, il a bien enchaîné, là, le Terry. Il a bien enchaîné ses frappes. Ouh, là, par contre... Ouh, le upside ! Magnifique. C'est compliqué à rattraper, hein. T'es pas le... Renvoyé comme ça par le gardien. Assez compliqué. Assez compliqué à gérer. Hop. Par contre, les valeurs qu'ils font, les gardiens en face, frérot ! Frérot ! Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Voilà, du coup, la petite victoire. Est-ce qu'on va avoir le petit Spirit Big Move ? C'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. Est-ce qu'on l'a ? Ah, dommage ! Mais encore une fois, un petit manuel ultime. Je te conseille de jouer à Tamadocchi Life. J'ai déjà joué à Tamadocchi Life quand j'étais plus jeune. À l'époque de la 3DS, où est-ce que je jouais énormément. C'est un jeu que j'apprécie. Plutôt pas mal. Mais je pense pas que... Enfin, un jeu que j'avais apprécié. Plutôt pas mal. Ah putain, j'en ai 12 des manuels ultimes. Ah oui, d'accord. Carrément, carrément. Bref, c'est un jeu que j'avais pas mal apprécié. Mais en même temps, je pense pas que ce serait un jeu où est-ce que je passerais un bon moment actuellement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai kiffé quand j'étais plus jeune. Maintenant, je crois pas. Je crois pas que j'apprécierais autant. Jouais à Hollow Knight, s'il te plaît. Il faut que je fasse Hollow Knight. Il faut que je fasse Hollow Knight. J'ai fini Céleste. Enfin, j'ai pas fait tout le post-game qu'on m'avait demandé de faire. Mais il faut que je le fasse. 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 Hop. Je vais être honnête. Je commence à avoir mal à mon oreille. Je vous en avais parlé un petit peu hier. Mais quand je parle beaucoup, donc par exemple pendant un live, et que j'ai mon casque sur mes oreilles, j'ai l'intérieur de mon oreille qui me fait mal, tout simplement. Et là, c'est ce qui est le cas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aura quand même fait pas mal. On s'est arrêté à 23h. Ça va, ça va, ça va, ça va. À ta santé du coup, mon Romuald. Je pense du coup que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous pouvez faire du coup un petit bisou à YouTube dans le chat. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat actuellement. Oui, moi, Imran, tu es arrivé à la toute fin. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. J'espère que... On fera un raid après, t'inquiète pas, mon rage. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager autour de vous. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis sur ce, moi, je vous fais des bisous. C'était TaNeige. Ciao, YouTube. Je suis trompé. Bisous, bisous, bisous. Comme le dit si bien mon Ryuko, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Moi, je vous fais des bisous. C'était TaNeige. Ciao, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501